Musique J'avais envie de reprendre mon habitude de filmer le soir parce que comme je vous l'ai dit, moi c'est vraiment le soir que je me sens le mieux, le plus inspirée et comme je suis au boulot pratiquement tous les jours et toute la journée j'ai pas spécialement l'énergie de filmer le matin, ça c'est sûr que c'est mort mais voilà, j'aime bien filmer le soir, pas tous les soirs mais de temps en temps ça me prend et là j'avais envie de revenir vers vous pour qu'on puisse discuter un petit peu des sorties que Disney nous ont prévues en 2022 je vais revenir sur les 3 films d'animation qui sont actuellement prévus par les studios ensuite je vous parlerai des films Marvel aussi qui sont en projet y'a pas de projet Star Wars ou autre prévu au cinéma pour 2022 donc je vais pas vous en parler là et d'habitude sur mes bilans je m'arrête à l'aspect vraiment cinéma mais cette année j'ai l'impression que tous leurs films live en fait ils ont été pensés et conçus pour sortir sur Disney Plus genre même les 2 remakes qui sont prévus j'ai l'impression que bah non, pas de cinéma pour une fois cette année je vais faire une petite exception et je vais vous parler aussi des quelques films directement produits par les Walt Disney Studios qui devraient sortir sur Disney Plus courant de l'année Cette année on va avoir le droit à 2 films Pixar le premier étant Alerte Rouge qui franchement me n'avait pas spécialement envie pour ma part au tout début quand ils ont commencé à parler du projet et finalement plus les visuels sortent et plus je suis plutôt charmée par cette histoire parce que j'ai l'impression que ça va être une petite tranche de vie toute mignonne dans laquelle on va suivre des adolescentes de 13 ans mais qui ont vraiment l'air pour le coup de vraies adolescentes de 13 ans on n'est pas dans les adolescentes des films des années 2000 quoi elles ont vraiment l'air de faire l'orage et je sais pas, il y a un truc assez mignon qui se dégage de ça et en termes de concept, je sais pas ça pourrait être tellement drôle d'avoir un film qui parle de la véritable pré-adolescence quoi du point de vue de jeune fille américaine et notamment l'héroïne principale du film quand elle est trop soumise à des émotions violentes elle se transforme en énorme panda rouge ce qui va sûrement donner lieu à des situations assez sympathiques je pense que ça peut être un film assez touchant qui parle du fait de grandir de passer de l'enfance à l'adolescence et de commencer à changer ensuite on va avoir le très attendu Buzz l'éclair franchement celui-là quand ils l'ont annoncé je ne sais plus quand, je pense que personne n'était prêt j'aime bien l'idée d'avoir l'histoire du vrai Buzz l'éclair donc celui qui a inspiré le jouet de Toy Story j'imagine qu'il y aura plein de clins d'oeil à la saga j'ai vraiment beaucoup d'attente sur ce Pixar et ouais franchement j'ai envie de me laisser surprendre et de voir comment ils vont tourner ça le dernier projet d'animation annoncé pour 2022 c'est Strange World qui a l'air d'être un film plutôt fantastique ou même fantasy mais j'ai l'impression en voyant les dessins qu'il y a un aspect un peu science-fiction comme si on était je sais pas sur une autre planète ça a l'air plutôt somptueux donc dans cette histoire on n'en sait pas encore trop bien sûr mais on devrait suivre des créatures fantastiques qui vivent sur une planète dans laquelle des explorateurs vont finir par débarquer et il se trouve qu'ils attendaient leur venue depuis plusieurs millénaires ou quelque chose comme ça enfin voilà je sais pas vous lequel des trois vous tente le plus moi j'avoue que j'arrive pas à choisir du côté de chez Marvel on a 4 sorties normalement de prévu la première c'est Morbius alors j'avoue que j'ai pas été spécialement de regarder de quoi parler à chaque fois les films d'une part parce que pour Morbius j'avoue j'y ai pas pensé et d'autre part parce que comme c'est des films qui sont dans la continuité du MCU j'ai pas trop envie de vous parler des intrigues alors que peut-être vous avez pas encore vu ou découvert tout le MCU donc j'ai pas envie de vous spoiler après Morbius on aura droit à Doctor Strange 2 Multivers of Madness et là je peux vous dire que je l'attends incroyablement de pied ferme j'adore le personnage de Doctor Strange et que son film fait partie de mes Marvel préférés il est même en première ou deuxième place de mon top il se bat un petit peu avec Iron Man des fois voilà et j'avoue que depuis que j'ai vu WandaVision je suis forcément beaucoup plus hypée par un film dans lequel on va retrouver Wanda franchement je pense qu'il y a un potentiel de ouf à exploiter avec ce perso et j'ai juste hâte de voir ça ensuite on devrait avoir Thor Love and Thunder de prévu c'est pas vraiment un spoil puisqu'en fait il est inspiré du comics dans lequel Jane Foster devient je crois la nouvelle reine de... comment ça s'appelle ? le royaume de Thor j'ai un trou de mémoire Asgard ! oh là là c'est parti loin peut-être qu'elle devient pas reine en fait mais juste la nouvelle déesse du tonnerre enfin je sais pas trop voilà j'en sais pas vraiment plus j'ai pas lu les comics et je me dis ma foi pourquoi pas à condition que ce soit bien traité et que ce soit pas trop nul parce que je suis désolée mais moi je déteste Thor Ragnarok donc j'ai un peu perdu espoir dans mes films Thor le dernier projet c'est Black Panther Wakanda Forever et celui-là pareil j'ai vraiment hâte de le retrouver même si R.I.P. Shadowik Bossman franchement on a perdu quelqu'un qui avait l'art absolument incroyable et voilà le film Black Panther pareil fait partie de mon top 3 Marvel donc j'attends cette suite même si le King ne sera plus là mais je pense qu'avec tout le potentiel qu'on a vu à travers Black Panther notamment à travers Shuri Okoye puis même niveau visuel niveau univers je pense qu'on a quand même de quoi faire encore un bon film je rajoute un petit bonus le nouveau Spider-Man Across the Multiverse partie 1 qui est donc la suite du film Spider-Man New Generation qu'on a eu en 2018 un film d'animation qui était juste génial et pour moi c'est même je pense le film Spider-Man numéro 1 Pour conclure je vais vous parler des 8 projets de films qui ont été prévus pour Disney Plus le premier est un remake de la saga 13 à la douzaine j'ai jamais regardé cette saga je la connais juste de nom mais en tout cas de ce que j'ai vu ça parle d'une famille qui va emménager dans une grande ville l'homme du couple de base ne fait pas grand chose pour s'occuper de ses enfants etc sauf que là avec 13 gosses donc il faut s'occuper plus la femme qui est aussi accaparée par son travail autant que lui on va devoir en tout cas faire des réglages au niveau du couple de la répartition des tâches etc ils ont également prévu de faire un remake live action du film d'animation Ticketac les rangers à la rescousse Ticketac les rangers du risque pardon je le connaissais de nom ou alors je l'ai vu une fois peut-être c'est possible mais j'avoue que je m'en rappelle plus mais je crois qu'il est assez apprécié par la fanbase Disney donc voilà si vous l'avez vu et que vous l'aimez bien n'hésitez pas à me dire également prévu un film qui s'appelle Better Nate Than Never qui est basé je crois sur un roman young adult si je dis pas de bêtises ça m'a l'air d'être une espèce d'oliver twist contemporain dans lequel on suit un jeune garçon qui part à New York pour passer une audition dans une comédie musicale très prestigieuse pardon a priori à New York il va rencontrer par hasard sa tante et le destin des deux pourrait se retrouver changé suite à cette rencontre voilà j'en sais pas vraiment plus également prévu un nouveau remake love action celui de Pinocchio et même si je suis clairement pas fan du concept des remakes parce que je trouve que la plupart franchement 80% voire 90% sont ratés je reste curieuse de voir celui de Pinocchio pour trois raisons la première c'est que j'adore Pinocchio ça fait partie de mes Disney préférés la deuxième c'est que l'univers est tellement intéressant visuellement qu'en termes d'esthétique je pense que ça pourrait donner quelque chose d'incroyable et la troisième c'est qu'il est réalisé par Robert Zemeckis qui n'est pas n'importe qui c'est celui qui a réalisé la trilogie Retour vers le futur également le film Forrest Gump qui veut la peau de Roger Rabbit aussi et un autre film que j'aime beaucoup c'est Seul au monde le film avec le ballon et mince Tom Hanks voilà oh il a fait deux films avec Tom Hanks tiens je viens de remarquer 2022 sera également l'année du retour des personnages du film Il était une fois qui est sorti je crois en 2008 ou 2009 même 2006 sinon je sais plus oh là là en tout cas ça me rajeunit pas ils ont enfin prévu de faire une suite alors autant sur le coup j'étais plutôt contente mais vraiment pour l'aspect un peu nostalgie genre l'idée est marrante etc mais finalement j'avoue que le projet ne m'emballe pas plus que ça est-ce que j'ai vraiment envie de revoir Giselle et son mec 15 ans plus tard après le premier film est installé dans leur vie et voir que tout part un petit peu en cacahuète même si j'imagine bien que le sujet du film ce sera genre de ramener la magie dans le couple ou je sais pas quoi d'autant plus qu'ils ont des enfants dans la suite j'avoue que ça me hype pas plus que ça je sais pas si l'aspect conte de fées sera tout autant présent ou pas mais écoutez on verra bien un peu dans la même veine il va y avoir une suite au film Hocus Pocus qui est un de mes films je pense d'Halloween préféré si ce n'est même mon préféré vraiment incroyable on va suivre pareil quelques années après les trois sorcières ont de nouveau été renfermées et elles vont être libérées par trois jeunes femmes donc causer des ravages dans la ville une fois encore écoutez j'ai un peu peur que ce soit du réchauffé du premier qu'il y ait trop de clins d'oeil appuyés sur la nostalgie ou ce qui se passe dans le premier j'ai juste un peu peur de ça connaissant Disney mais écoutez pourquoi pas avec une nouvelle intrigue je sais pas trop pareil à quoi m'attendre mais là pour le coup j'avoue que je suis hypée purement parce que j'adore l'univers et les personnages d'Ocus Pocus donc j'imagine que pour réalité une fois ça vous fait peut-être le même effet pour ceux qui sont vraiment super fans l'avant-dernier projet s'appelle Rise et là je crois que c'est un biopic sur un basketeur qui a un nom très compliqué donc je vous l'affiche à l'écran ou en barre d'infos j'imagine que c'est un sujet qui peut être intéressant puis je connais pas moi ce basketeur sa vie donc peut-être qu'il y a un vrai intérêt mais je vous avoue que moi le basket est beau et enfin le dernier projet est un remake de Peter Pan qui s'appelle Peter Pan et Wendy si j'ai bien compris celui-là est un peu différent au début parce qu'on suit une Wendy qui va en fait s'enfuir de chez elle parce qu'elle veut pas aller en pension et donc elle s'enfuit et ses pas vont l'amener un petit peu vers le pays imaginaire avec Peter Pan voilà j'en sais pas plus j'ai l'impression qu'il y a un texte beaucoup plus présent au niveau de la double lecture que ça pourrait peut-être être une version un poil plus sombre ou alors je me gourde complètement peut-être pas du tout mais voilà j'ai pas l'impression que c'est un remake copié-collé du dessin animé pour le coup j'ai l'impression qu'ils veulent essayer de prendre un angle de vue un peu différent j'avoue que c'est peut-être le projet qui attire le plus ma curiosité notamment parce que j'adore Peter Pan l'univers de Peter Pan et je trouve qu'on peut faire plein de choses de cette histoire l'adapter de plein d'angles de vue différents c'est déjà tout pour cette vidéo mais bon je pense que pour le vuleur qu'il est c'est déjà bien assez pour moi n'hésitez pas à me dire avec des pincettes on est qu'en début d'année il y a des projets que je vous ai dit là qui seront peut-être décalés à l'année prochaine voire plus il y a peut-être d'autres trucs qui vont s'ajouter parfois enfin voilà c'est pas un planning genre sûr à 100% on verra bien mais pour l'instant c'est ce qui est prévu d'après en tout cas mon site source qui s'appelle Disney Next sur lequel je vais depuis des années et que je trouve absolument génial et bien fait voilà j'espère que la vidéo vous a quand même intéressé que vous avez passé un petit moment sympathique en ma compagnie avec une petite boisson ou un petit snack pour vous accompagner et puis voilà on vous donne rendez-vous sur la chaîne en 2022 pour parler Disney comme d'habitude et je tenais à vous dire que je ne ferai pas en vidéo mon bilan Disney de 2021 puisque je l'ai fait sur mon nouveau blog j'ai créé un site internet qui s'appelle l'animotion.fr bien sûr il sera en barre d'infos qui est en fait un petit peu mon nouveau blog qui sera plus tourné vers les chroniques de films d'animation ou l'actu dans l'univers de l'animation et vers Disney donc que ce soit les films les franchises ou les parcs Disneyland donc si vous voulez voir ma petite rétrospective des sorties Disney de 2021 vous pouvez aller voir l'article que j'ai consacré à ça c'est un des tout nouveaux sur le blog à l'heure où je parle le lien sera aussi en barre d'infos et vous allez voir c'est vraiment des toutes petites chroniques enfin ça fait même pas 5-6 lignes et encore c'est parce que le format est tout petit en vrai ça ne doit même pas faire deux lignes mais voilà c'est juste de quoi un petit peu faire un récap très rapide de ce que j'ai pensé des sorties Disney et Marvel de 2021 même s'il y a deux films que j'ai pas encore vus et qu'il faut que je rattrape à tout prix sur ce je vous laisse ici et puis je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et puis j'espère que je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos ou sur le blog ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada